bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis et comme deux fois de suite le lundi juste après un osiris je vous propose de justement vous montrer mon dernier arc of osiris alors au milieu de ce calme et au milieu de ce farm ville géant même s'il ya pas mal de news qui tombe et on en parlera dans la vidéo de demain on va s'intéresser à du combat à du lourd du très lourd puisqu'on se retrouve face à une alliance à pratiquement un milliard et demi de matchmaking bon on pèse aussi pas mal puisqu'on est presque à 1 milliard 7 à présent donc on commence à rentrer chez les très très gros matchmaking et on se retrouve à quatre secondes trois secondes de l'ouverture de ce tombeau et vous allez voir on va voir ensemble contre qui on tombe on tombe contre les rx les rx du royaume 11 96 alors pour la petite histoire moi j'étais content de tomber face aux 11 96 alors les rx je ne les connaissais pas mais le 11 96 c'est un petit peu une revanche même si c'est pas eux donc on le voit c'est des très gros joueurs une très grosse alliance mais on en est aussi une mais ils sont un tout petit peu plus faibles que nous en termes de matchmaking général et de de nombre de puissances voilà de puissances intrinsèques général on va le voir je vais vous le montrer après mais je suis content de tomber contre puisque il y a de ça ben un an et demi quand j'ai commencé le jeu j'étais sur le serveur 11 94 et mon premier qui avait quatre continents donc c'était avec le 11 96 notamment et à cette époque là sur le 11 96 il y avait les lg et on s'est fait littéralement rouler dessus par les lg nous ont défoncé à 1 contre 7 sur ce qu'aveca à l'époque on s'est vraiment fait déboîté mon a été des débiles aussi on n'a pas su faire d'alliance on n'a pas su se mettre tous d'accord ensemble et se partager bien le terrain pour essayer de contrer les lg et du coup on s'est vraiment fait péter la bouche donc là j'étais content de tomber sur le 11 96 même si j'aurais préféré avoir les lg en face de nous les lg de l'époque parce que là ça n'a plus rien à voir sur le 11 96 d'ailleurs les lg ont bougé sur d'autres serveurs je ne sais même plus où ils sont aujourd'hui mais je sais qu'ils sont encore là et donc nous on était prêt on a eu un petit souci ça c'est la petite anecdote interne je sais que vous aimez ça un petit souci au tout début puisque on a eu deux absents qu'on prévenu mais on n'avait pas fait attention qu'ils avaient prévenu pour l'un des deux du moins et donc on a dû les remplacer mais ça a été bon on s'est retrouvé rapidement à 30 même dès le départ contrairement à il ya quinze jours contre les gens de ronnie où malheureusement on n'était pas 30 on a été 29 pendant longtemps mais en face la team zéro tolérance de légende ronnie aussi si vous avez raté ce match d'osiris il est dans la playlist osiris donc il est une playlist osiris et pour ne rater aucune vidéo les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout si vous aimez les matchs osiris et si vous aimez le contenu de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne ça fait surtout très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément donc cette ces deux premières minutes là évidemment il se passe rien tout le monde arrive on se met bien on est détente c'est un petit peu tendu parce qu'on ne sait pas sûr qu'on va tomber même si on a 200 millions d'avance pour le moment ils ont l'air d'être costauds avant à en face mais on se doute que le 200 millions d'écart de matchmaking ça va peut-être leur coûter cher à la fin en termes de t5 ils seront peut-être plus légers que nous la stratégie comme d'habitude je vais pas vous la détailler je vais juste vous détailler ce que moi j'ai fait et parfois je ne suis pas la stratégie parfois je suis les ordres en vocal qui ne vont pas forcément dans le sens de la stratégie définie immédiatement ou en amont du moins et voilà donc là ça commence comme d'habitude moi quand ça commence je prends un bâtiment et je lance mes fils dessus et après je sais plus facile que dispatcher sur une mine parce qu'en plus sur un bâtiment comme ça il propose souvent directement des unités en stand by donc je les envoie après je remplis et rallye et je réaffecte après mes unités au bon endroit donc on va passer cette première phase cette première phase un peu longue où c'est le temps qu'on lance nos marches et on va se retrouver sur les premières confrontations comme d'habitude les amis et few moments later alors tout le monde sort on le voit ça sort plus au nord moi je suis au sud ça sort plus au nord qu'au sud donc tout de suite la réaction et c'est là vraiment que je kiffe vraiment mon alliance je kiffe les hausses c'est de la balle atomique et tout de suite la réaction de mes guillemets quand je leur annonce que ça sort plus au nord qu'au sud puisque je vérifiais ça pendant que les rallye avançait ils sont déçus mis en la c'est chiant parce qu'on va avoir moins de combats on va faire moins de points on aura peut-être moins d'amusement et alors que certains seraient contents puisqu'ils se disent on va pouvoir avancer plus vite au sud non non eux ils sont déçus parce que évidemment c'est comme nous tous des morts de faim et on veut tous se fighter de ouf alors là encore une fois on essaye de tirer des enseignements de nos erreurs de de nos anciens match c'est pour ça qu'on préfère avoir des matchs durs plutôt que des matchs faciles et qu'on s'attendait et qu'on espérait sur celui-là en tout cas à avoir un match très difficile puisque ça nous entraîne plus lorsque les matchs sont difficiles donc je place je commence à avancer toutes mes troupes à moi il n'y a pas de souci je me place devant un de nos bâtiments pour le défendre parce que bien évidemment on voit qu'ils vont arriver sur ce bâtiment là et on commence à avancer tous on a nos rallye qui se positionne et on va essayer de ne pas reproduire encore une fois l'erreur de la semaine dernière alors encore une fois pour ceux qui ont de l'aïa qu'un jour pour ceux qui ont raté cet arc contre legendroni et les zéro tolérance on s'était fait avoir sur notre bâtiment notre sanctuaire de la guerre au sud on s'était fait avoir dessus puisque il avait été plus rapide que nous à se positionner autour et on avait perdu de précieuses secondes voire minutes pour le récupérer et engendrer des points ça nous a pas coûté la victoire mais ça nous a coûté du temps et des sueurs froides il faut bien le reconnaître s'ils avaient bien arrivé on aurait été mal au point donc là on était tous ultra focus on était aussi prêt à se ruer sur leur bâtiment on avait notre rallye avec minamoto qui avançait et qui est disbande ou pas ça dépend vraiment de la situation s'ils remplissent bien leur bâtiment et bien et qu'on va avoir une confrontation forte évidemment on va pas aller au casse pipe et on va disbande en revanche s'il n'est pas assez rempli et qu'on peut leur voler les bâtiments juste sous le nez et ben on va le faire là moi je m'étais préparé au cas où le rallye allait disbande et vous allez le voir vraiment et ça aussi ça m'a impressionné c'est dans ce genre de détail qu'on voit vraiment les petites choses le rallye vous allez voir il est disbande et regardez immédiatement tout le monde 100% du rallye était prêt à tout de suite aller sur un bâtiment selon l'ordre qui allait être donné si on continue le rallye ou si on va sur un bâtiment le bâtiment est annoncé et tout de suite tout le monde comme un seul homme comme un seul rallye se redirige vers ce bâtiment c'était très judicieux moi j'ai fait une erreur là regardez je vous l'a dit en tout transparent j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai mis mina kao alors que on s'en fout des premiers commandants j'ai utilisé ma file que j'avais déjà pré sélectionné c'est pour ça que j'ai mis mina kao celle qui a enregistré alors qu'il aurait été plus judicieux de mettre un kao mina puisque le but était après de se déplacer un c'était pas moi le que les commandants de rallye principal donc on s'en fout de mes commandants deux le but était d'aller le plus vite possible vers le bâtiment alors heureusement suri et pulit eux avaient bien mis des commandes avait bien mis kao et donc il est très rapide pour aller sur le bâtiment puisque moi je serais arrivé quelques secondes après l'ouverture du bâtiment et on se serait fait piquer le bâtiment par l'adversaire ou du moins l'adversaire aurait pu prendre son bâtiment les rx aurait pu le prendre si on n'avait pas été avec des troupes rapides donc petite erreur pour la prochaine fois s'il doit se passer la même situation je ne ferai pas personnellement cette erreur et je mettrai bien une file avec kao plutôt qu'une file avec mina justement pour aller plus vite donc on se place dans les bâtiments ça avance les combats avancent on a d'autres rallye qui partent en même temps il n'y a pas qu'à seul rallye là vous allez le voir on va avoir un rallye classique attila alors attila taqueda c'est vraiment le roi des rallyes on va le voir il va partir et là on va l'accompagner vraiment une stratégie là sur cette première attaque de bâtiment très très classique nous m'avons juste avec le rallye enfin une stratégie de moi même là c'est juste j'ai placé mes troupes je sais qu'on va à la confrontation on le voit donc on a déjà pris regarder la mini map en haut à gauche on a un bâtiment d'avance et en haut à droite le bleu clignonne donc nos alliés sont déjà en train d'attaquer notre autre file est déjà en train d'attaquer le bâtiment alors là on le sait très bien donc leur hôtel du ciel qu'on a pris on sait qu'il va tomber on a que de la cavalerie dedans on sait qu'ils vont nous le prendre mais on leur fait perdre de très très précieuses secondes flo qui claque un premier raid divine le but est qu'ils puissent bien tp au nord évidemment et nous on avance là tranquillement on se positionne on sait qu'on va aller à la confrontation on sait qu'on va aller au carton mais on trouve qu'on est plutôt bien mobilisé moi même je constate là on est plutôt bien mobilisé les deux fronts sont à peu près équivalents devant ce bâtiment là donc je ne sais pas comment ça se passe au nord mais en tout cas l'indication j'ai c'est que leur hôtel au nord on l'a pris donc on vient de leur piquer leur hôtel au nord ce qui veut dire qu'au nord on avance bien aussi on fait bien le job et on a donc une position favorable on leur a piqué un bâtiment au nord qu'ils avaient pris en premier leur hôtel au sud ils viennent que de le récupérer donc on leur a bien fait perdre une minute à deux minutes de prise de points donc on est vraiment en bonne position pas d'erreur de commise de mon côté constaté sur cette première partie d'arc sur ses dix premières villes parce que ça fait déjà 11 minutes un 10 minutes 30 que ça a commencé donc on est vraiment bien positionné il n'y a pas de souci il n'y a pas eu d'erreur comme on a eu au début la semaine dernière donc ça s'annonce très enfin il ya deux semaines ça s'annonce très bien pour nous on attend notre rallye qui arrive vous voyez on a notre rallye qui bombarde aussi le rallye de godi qui va aller attaquer un premier bâtiment chez eux nous aussi on subit des rallye je vous le montre pas là mais mais ça attaque aussi de leur côté et on avance et on le voit on est au final plus mobilisés que même ils ont pas ils ont dû perdre beaucoup de temps à aller récupérer leur hôtel et à se positionner dessus au final ça nous a permis de nous positionner plus fortement sur ce côté là le rallye a-t-il attaqué là évidemment ils ne font pas l'erreur de le soir mais là le jeu il propose des graphistes simplifiés mais je vous le rappelle si vous posez la question je suis sous ipad pro 2020 la dernière version donc ça ne rame pas du tout sous le 2018 non plus sara pas là on commence à se battre ça commence à être la baston dans le tas et puis on se dit on est vraiment vraiment en surnombre et ben tant qu'à faire autant directement forcé sur le sanctuaire de la guerre donc j'envoie mes troupes dessus pour soir mais le sanctuaire et aider le rallye attaqué alors pour ceux qui se demandent parce qu'on me pose souvent cette question en commentaire soir mais c'est le fait d'envoyer ses troupes directement attaquer un bâtiment plutôt que de passer par un rallye voyez ce qu'on fait là il ya le rallye mais on s'en moque en plus on envoie toutes nos troupes dessus donc c'est ça le fait de soir mais une ville soir mais un bâtiment soir mais une porte quelque quelle que soit la structure c'est ça soir mais donc vous voyez on se dirige tous on suit tout ce mouvement pour vraiment soir mais on s'en fout qu'ils aient leurs troupes ils sont quand même beaucoup moins mobilisés et beaucoup moins nombreux que nous certains en plus attaquent sans rallye avec des attaqué là ou des pêlages chez eux c'est vraiment une erreur on voit même des etelfleda au milieu là faudrait pas les sortir à ce moment là à leur place du moins ce n'est pas le choix que j'aurais fait d'ailleurs je n'ai même pas sorti mon etelfleda sur cette sur son timing de jeu je crois que je n'ai pas sorti d'ailleurs de tout de tout l'osiris donc on attaque notre but est vraiment de le prendre on a un guane en défense guane ça défend bien évidemment mais c'est pas c'est pas un constantin c'est pas un gousetane donc forcément le bâtiment est encore moins une théodora le bâtiment est tombé on l'a pris on rentre dedans on met bien évidemment très rapidement on sort la cavalerie parce que faut être faut être ouf pour laisser la cavalerie à ce moment là on sort la cavalerie on met de l'infanterie je regarde au niveau de l'obélisque puisqu'il va falloir que je me tp à un moment ou un autre mais en attendant vu que ce n'est pas encore l'heure pour moi de me tp j'envoie des troupes pour deux cavalerie à ce niveau là pourquoi j'envoie une troupe vous demandez un mina sur l'obélisque à ce moment là c'est parce que s'il ya des rallye à tilata guida qui repartent pour que j'ai une troupe à côté parce qu'en attendant moi je suis très loin et si je l'envoyais deux directement de chez moi ça ça bloquerait le rallye justement ça bloquerait le rallye de godi et donc je n'ai pas envie de le retarder donc je mets une troupe à côté pour être vraiment prêt s'ils relancent un rallye si on perd par exemple ce sanctuaire de c'est pas le sanctuaire de la guerre sur cette si si c'est le sanctuaire de la guerre si on perd ce sanctuaire pour essayer de le récupérer par la suite on va faire une nouvelle ellipse et on va se déplacer un petit peu plus loin là on était à un peu moins d'un qui du quart d'heure du jeu donc on avait fait à peu près 25% en termes de timing et on gagnait de ah non je vais vous laisser je vais pas faire d'ellipse puisqu'on est à une minute trente pardon du pop de l'arc donc ça sert à rien que vous fassiez un job du minute trente on se retrouve donc à 14 minutes de jeu on a l'avantage d'être passé sur ce bâtiment là donc là on les a tenus voyez on a fait le ménage complet on a pris leur sanctuaire de la guerre donc on est vraiment des tentes et on se dirige tous pour aller prendre l'arc tranquillement et là on va devoir s'adapter parce que on se dirige on les a on les a clairement défoncé sur leur bâtiment on a dégagé toutes leurs troupes qui essayaient de soir et on est bien et on se dirige donc tranquillement vers l'arc et on se rend compte d'ailleurs une erreur que certains d'entre vous l'un d'entre vous m'avait m'avait indiqué la semaine il ya deux semaines contre ony il m'a dit qu'on avait mobilisé au premier arc beaucoup de troupes pour rien puisqu'on n'avait pas eu de de combat en face ben justement ce l'élite de mon alliance l'ont remarqué aussi et donc là ils vont faire un choix stratégique judicieux ils voient on se dirige tous après avoir pris le sanctuaire de la guerre regardez quand même la mini map elle est très très rouge donc on a vraiment on est vraiment plus costaud que sur ce premier quart d'heure de jeu il continue d'essayer de revenir vers en bâtiment mais avec des faibles attaques donc on le voit on envoie toutes nos troupes j'envoie toutes mes troupes moi comme les autres sur l'arc pour aller soutenir mais on se rend compte qu'au final ben on est bien tout seul pour prendre ce premier arc donc et on a déjà 2300 points d'avance via les bâtiments donc est ce que c'est vraiment utile d'envoyer toutes nos troupes alors que il n'y a rien non donc on décide justement de de changer de tactique là et de pas aller soutenir l'arc et d'aller justement suicider nos troupes pour qu'elle rentre et renvoyer les troupes fraîches ou attaquer les empêcher de soir le sanctuaire le tenir le plus longtemps possible bref là là ce stade là le but pour nous est de leur faire mal puisque sachant qu'ils sont pas mobilisés au niveau de l'arc et qu'on l'a pris regardez on vient de prendre l'arc tranquillement et qu'on l'a pris et qu'on est détente le but est vraiment de les détruire de les mis de les diminuer au maximum puisqu'il n'y a pas de challenge sur ce premier arc et tenir le bâtiment les plus longtemps possible là ce stade là voyez c'est 16 minutes ils n'ont plus que quatre bâtiments sur la map on à l'arc ils ont que quatre bâtiments on a tout le reste de la map ça sent quand même déjà la victoire pour nous même si c'est loin d'être fait en tout cas on est très très bien parti sur ce début de match et je vous le rappelle c'est une belle alliance à plus de 9 milliards donc c'est des alliances full t5 largement il n'y a vraiment aucun doute sur la puissance qu'ils ont et sur la leur capacité de mobilisation regardez d'ailleurs ils continuent nous attaquer le sanctuaire de la guerre pour le reprendre ils ont bien compris de notre côté c'est le point le point stratégique et pourtant on a tout le reste des bâtiments donc là vraiment il va falloir qu'ils se bougent s'ils veulent avoir une chance de remonter on est déjà à plus de 3000 points d'avance et quand on va passer là quand on va poser l'arc on va passer à 7000 points d'avance ça va être tout bonnement énorme voilà à présent je fais vraiment une élipse et on se retrouve un petit peu plus tard dans l'arc on se retrouve 10 minutes plus tard et à un moment 9 minutes plus tard et on se retrouve au moment d'une belle contre-attaque de leur part puisque autant au nord ils n'arrivent pas à nous reprendre leur bâtiment autant au sud regardez ils ont réussi à nous reprendre le sanctuaire de la guerre mais aussi notre hôtel ils l'ont pris ils ont fait un beau rallye ils ont bien poussé vous le voyez là on a pas mal de troupes qui viennent de se faire dégager ils ont vraiment poussé en force peut-être un moment de déconcentration de notre part mais en tout cas on renvoie massivement des troupes ils ont bien claqué les buffs on est à 3 minutes du deuxième arc donc à ce moment là ils nous font mal sur le sud donc on se reconcentre c'est ce que nous a été demandé d'ailleurs en vocal on se reconcentre et on envoie massivement des troupes pour soutenir et reprendre notre hôtel puisque notre hôtel du désert puisque c'est vraiment un bâtiment stratégique qu'il faut qu'on récupère même si on est quand même bien on a plus de 12 000 points d'avance pratiquement 12 500 points d'avance on a tous les bâtiments ou presque au nord on vient même de prendre leur obélisque on a perdu le sanctuaire de la vie mais on a pris leur obélisque au nord donc on est très très bien très bien positionné et on a de bonnes chances de prendre l'arc quand il va arriver sauf surprise mais en tout cas on se mobilise bien et ça bouge bien et regardez on remonte tous vers notre hôtel du ciel ils nous font perdre du temps là ils ont raison peut-être ils ont décidé comme stratégie de tout mettre pour reprendre le bâtiment puis après aller chercher le tombeau puisqu'ils nous auront fait perdre beaucoup de temps là dessus donc ça serait une bonne stratégie de leur part nous de l'autre côté bien évidemment on va tout faire pour reprendre notre bâtiment on envoie tous massivement des troupes moi j'ai déjà toutes mes troupes qui sont là et on va envoyer aussi un rallye pour attaquer ce bâtiment mais vu la configuration c'est peut-être pas nécessaire de faire un rallye et tout simplement en soirement le bâtiment on va réussir à le reprendre puisqu'on vient de dégager toutes leurs troupes et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire regardez on va soarmer le bâtiment ils n'ont qu'un Gengis Khan dedans donc pas avoir switché ils auraient dit switcher s'ils avaient de l'infanterie autour et sortir ce Gengis et mettre de l'infanterie parce que là évidemment Gengis en soirement on va dépouiller le bâtiment regardez on le désintègre donc là l'erreur stratégique qu'ils ont sûrement fait puisqu'ils avaient vraiment masse unité autour c'est de ne pas avoir sorti leurs troupes cavalerie pour mettre de l'infanterie à la place là c'est vraiment une erreur une erreur de débutant là pour le coup je dirais presque mais en tout cas c'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire une nouvelle fois je renvoie une troupes cavalerie puisque même si on arrive à la demi-heure de jeu je n'ai toujours pas pu TP soit parce que j'avais des troupes dehors soit en combat ou soit parce qu'il n'y avait pas de TP quand j'avais pu le faire de disponible ou que ce n'était pas mon tour tout simplement donc voilà là on se repositionne on a repris notre bâtiment on va se repositionner pour avoir l'arc qui pop dans 54 secondes c'est le deuxième arc on a eu le premier alors là vous vous demandez pourquoi je vais derrière là justement je rentre des troupes dans des bâtiments tout simplement pour pouvoir TP puisque là on est sur un moment où je suis plutôt serein au niveau de la stratégie c'est un moment où je peux replacer mes troupes pour aller justement TP pourquoi je monte ma troupe ? parce que je ne vais pas pouvoir TP que c'est le sort parce que j'ai confiance en notre capacité de prendre le bâtiment et au passage je vois que ça se dirige de leur côté vers l'arc donc il va falloir que nous aussi on se mobilise pour rattraper ce deuxième arc puisque même si on a à présent plus de 14 000 points d'avance rien n'est fait, un gros retournement de situation est possible et ça s'est déjà vu, je l'ai même moi-même déjà vécu donc c'est assez compliqué quand ça arrive si l'ennemi commence à remonter en plus ça vous fout un gros coup au moral nous on en profite bien évidemment pendant qu'ils se dirigent vers l'arc parce qu'on est déjà mobilisé autour de l'arc pour le prendre on en profite bien évidemment pour attaquer continuer d'attaquer leur bâtiment parce qu'il faut leur faire mal il faut en profiter pendant justement qu'ils se défaussent ailleurs donc on va voir, vous voyez le tombeau est sorti là il est neutre on va voir qui va le prendre en premier et qui va réussir à le poser puisque malgré tout nous on avance bien sur leur bâtiment donc on pourrait penser qu'on n'est pas trop et effectivement on n'est pas si nombreux que ça au centre puisque il y a encore une fois il n'y a quasiment personne des bleus on les a vu se diriger, je les ai vu se diriger mais finalement ils ont changé d'avis du coup on a pris le tombeau et on va pouvoir se barrer tranquillement après il faut dire au nord ils sont tellement solides là sur leur base ça devait aussi leur faire très mal et peut-être être très diminué pour eux pour prendre cet arc ils n'arrivaient peut-être tout simplement pas à mobiliser assez de ressources pour y prendre les bâtiments et venir chercher l'arc en tout cas là nous ce deuxième arc on l'a pris, on va aller le poser détente et vous avez vu il n'y a pas eu de consigne moi-même je n'ai envoyé aucune troupe sur l'arc parce que les leads ont vu qu'on était détente sur l'arc donc du coup on se concentre vraiment sur les bâtiments nouvelle ellipse un petit peu plus tard au niveau de l'arc on se retrouve à 23 minutes de la fin vous le voyez le score est quand même il y a une minute du troisième pop de l'arc le score est quand même sans appel à ce stade là bon on a gagné il n'y a pas de doute on a presque 23 000 points d'avance et ça reste quand même des très gros combats de notre côté au niveau de leur sanctuaire de la guerre comme vous le voyez on a cru qu'on allait le perdre parce qu'on l'a repris on a cru qu'on allait le perdre mais finalement on arrivait à faire ce que eux n'arrivaient pas à faire ou n'ont pas fait tout à l'heure sur le passage où je vous montrais qu'ils nous avaient pris notre hôtel du désert ils ne le vidaient pas pour re-remplir leur bâtiment nous voyez on a plein de troupes autour mais on ne fait pas que se battre dès que notre bâtiment est low et bien on sort notre troupe qui est low et on refile avec une troupe qui est pleine moi je l'ai fait 3 fois par exemple j'ai switché 3 fois 300 000 troupes dans le bâtiment et je suis loin d'être le seul on est plein à l'avoir fait ce qui fait qu'au final ce bâtiment là ils ne vont pas réussir à nous le reprendre il va descendre très bas il va tomber à 50 000 unités mais au final on arrive toujours à le remonter et en attendant ça les bloque vraiment ils ont réussi à reprendre leur hôtel au sud et en parallèle vous le voyez on voit un petit point rouge sur leur obélisque on rallie leur obélisque en parallèle sachant qu'au nord il a été pris ils ont pris tous les bâtiments au nord ils ont vraiment tout déboîté au nord un vrai rouleau compresseur et au sud on va donc prendre aussi leur obélisque même si on l'a pris pendant l'arc mais on n'a pas réussi à le tenir et on va commencer aussi à rallier leur ville pour leur faire vraiment vraiment mal mais en revanche ça va leur faire beaucoup de points à eux et vous le verrez sur les scores finales que se faire rallier sa ville ça rapporte énormément de points même là c'est pour le coup ils ont perdu à la fin donc nous on continue on tient bien on envoie massivement nos troupes là on rallie massivement leur ville en parallèle donc on est sur une fin où on déroule vous voyez on vient de prendre le dernier tombeau qui vient de pop donc là on est vraiment dans du confort on déroule et on fait du point massivement et on s'amuse parce que n'oublions pas que le reste du temps pour le moment c'est vraiment Farville sur Rock on se retrouve pour les 3 dernières minutes du tombeau donc vous le voyez la carte elle est rouge partout ils ont réussi à nous piquer un bâtiment au sud mais même leur obélisque au nord on l'a tenu ils ont plus que 4 bâtiments dont leur obélisque non on n'a pas réussi à tenir après on n'avait pas volonté de le prendre et de le tenir je vous l'avoue bien on n'a eu aucune consigne il n'y a eu que des petits ralliers indépendants dont les miens qui sont partis dessus mais rien de dingue ça nous a permis de tester des compos moi j'ai testé des rallies avec du Edouard Artemis et du Edouard YSG j'avais déjà testé celui-là mais je voulais tester Edouard Artemis donc on l'a fait on envoie nos troupes sur la fin on fait nos derniers points on envoie encore des rallies sur leur ville donc là on est vraiment dans le test de compos et dans l'amusement de l'autre côté aussi regardez on a 40 000 points 50 000 points même on a 50 000 points d'avance donc vraiment un Osiris où on a pu dérouler on a eu à aucun moment de grosse résistance même s'ils ont fait une petite contre-attaque qui nous a coûté l'hôtel du désert à un moment et que c'était bien embêtant mais sinon il n'y a vraiment eu aucune grosse résistance regardez le Attila là comment il est en train de désintégrer au nord le martel là ils se font vraiment vraiment tabasser et lui du coup il marque un max de points donc moi j'envoie toutes mes troupes à une 30 de la fin je le sais très bien que jamais elles vont atteindre les bâtiments mais c'est pas grave je les envoie quand même regardez là le Attila il déboite totalement le martel le pauvre martel là il va rentrer chez lui du coup même s'il est déjà chez lui donc gros combat on perd aussi des rallies regardez il y a des rallies sur d'autres villes qui sont en train de se faire swarmer chez nous ils vont aller là ils aimeraient bien swarmer l'Attila mais swarmer l'Attila c'est une erreur regardez là il reste une minute et tous les mecs ils vont swarmer l'Attila Takeda vous allez voir ce qui se passe pourquoi je vous dis on ne swarme pas un rallye Attila Takeda tout le monde vous le dit parce que les skills font que vous allez vous faire défoncer c'est ce qui va arriver regardez tous ceux qui vont l'attaquer là non seulement la ville se fait déboîter là pourtant c'est un martel constantin qui doit pas être maxé du coup mais regardez tous ceux qui vont le swarmer il reste 37 secondes c'est dommage il ne reste pas assez temps on a un nouveau rallye là qui arrive au sud un rallye mélangé d'ailleurs sur une ville qui va se faire défoncer la ville on a fait que ça de toute façon sur les 10 dernières minutes que des rallies sur leur ville regardez donc tous ceux qui swarment le rallye Attila là ils vont prendre ultra cher regardez bien leur barre de vie Attila Takeda descend pas tant que ça le martel se fait défoncer regardez le nombre de troupes qui repart gris là avec le petit smiley smiley mécontent parce qu'ils se font défoncer tout court on ne swarme pas un rallye Attila Takeda c'est la mort assurée regardez le nombre qu'ils étaient il devait avoir une dizaine de troupes qui a essayé de le swarme et les 10 se sont fait défoncer donc voilà on a gagné largement c'était une victoire une victoire pas trop compliquée regardez le premier Night King il s'est fait rallye sa ville à mort 406 000 j'ai rarement vu des scores aussi hauts donc en tout cas il a fait un score colossal sûrement son record et il va mettre un certain temps à le battre mais forcément vu qu'on a rallié des villes en boucle y compris la sienne plusieurs fois forcément ça lui fait faire un max de points ils ont soigné un petit peu 106 000 mais pas grand chose on n'a pas soigné du tout l'écart en total de mise à mort il n'est pas énorme ils ont 31 millions on a 48 millions donc on a un peu plus de 50% de plus qu'eux en score de provision on les blase d'occupation aussi et en tombeau on en a eu 3 ils n'en ont eu aucun donc une victoire une nouvelle victoire pour nous ça continue de nous entraîner pour l'Osiris pour la ligue mais malheureusement pas assez difficilement sur celui-là donc on va dire ce n'était même pas une répétition c'était un petit arc qui nous a permis au moins de nous amuser en score j'ai fini moins bien que la semaine dernière alors plus haut en score avec 78 000 mais qu'à la 18ème place alors que la semaine dernière je vais quand même réussir un peu plus de 7ème mais avec les rallies de ville il y a eu des scores vraiment énormes du côté des WOS c'est pour ça que j'ai galéré moi je n'ai pas mené beaucoup de rallies j'en ai lancé qu'un d'ailleurs Archer ou deux qui se sont fait désintégrer évidemment malheureusement parce que les Archer c'est fragile mais il y a eu des beaux scores chez nous regardez 193 000 128 000 119 000 il y a déjà plus de 8 9 presque 10 joueurs 8 joueurs au-dessus des 100 000 donc des très beaux scores 18ème bon de toute façon ce n'est pas la place qui compte ce qui compte c'est qu'on ait gagné qu'on ait réussi à dérouler les plans comme prévu et qu'on ait tous passé la barre des 10 000 points pour avoir le maximum de reward possible voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait très plaisir et si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus